Le projet des Baba Yaga existe depuis dix ans. A l'origine de cette idée, il y a Thérèse Clair, Suzanne Gouéfique et Monique Bragard, des femmes qui ont vécu toute leur vie sur le mode de l'engagement. Nous avions eu toutes les trois des problèmes de très vieux parents et nous nous posions l'interrogation. Et à ce moment-là, je leur ai dit, vous savez, moi j'ai écrit un petit projet et elles m'ont dit, on va le faire vivre ensemble. Autogérée, citoyenne, solidaire, écologique. Ces quatre grandes lois posent ce qu'est une maison de la Palais-Card. Nous avons chacune notre studio de 35 mètres carrés avec une petite cuisine, les douches et les toilettes. Donc nous serons parfaitement chez nous. Mais en bas, nous aurons un grand espace de 100 mètres carrés dans lequel va s'élaborer la vie collective. Mais je voudrais une vie collective intelligente. Nous avons élaboré une petite université populaire du savoir des vieux parce que nous allons avoir besoin d'un savoir nouveau pour cette tranche sociologique nouvelle entre les 70, 80 et 100 ans. Il va falloir élaborer une prévention à tous les domaines, la prévention du corps. En 2003, la canicule fait des ravages parmi les personnes âgées. Les Baba Yaga sont reçus en mairie, leur projet retient l'attention et un terrain leur est promis en plein centre-ville de Montreuil. Est-ce que je verrai la construction ? Il faut que je me cramponne. En 2005, elles organisent la première réunion d'information en vue d'élargir leur petit groupe. Alors moi ce que je voudrais savoir c'est comment vous vous inscrivez dans notre projet. Nous sommes extérieurs à votre projet parce que nous ce que nous voudrions c'est faire la même chose à Udry. Ah vous ne voulez pas venir chez les Baba Yaga de Montreuil ? Nous sommes ici pour nous informer en fait. Et c'est à ce moment-là ? Elles étaient trois, elles ont été trois à tout faire. On est trois, oui, à tout faire. Les Baba Yaga décident alors d'organiser des déjeuners mensuels. Ceux-ci attirent un nombre de plus en plus importants de femmes qui souhaitent se joindre à l'aventure. Un, deux, trois ! Je fêterai mes 90 ans chez les Baba Yaga dans 25 ans. Un groupe se forme. Afin de mieux se connaître et d'apprendre à vivre ensemble de manière autogérée, les Baba Yaga se mettent au vert plusieurs fois par an. Là, s'élabore collectivement une réflexion de fond sur le projet. Dans les cas d'extrême altération mentale d'une résidente... Et la maladie mentale, le degré se mesure à la tolérance de l'entourage. Tout à fait, absolument. C'est bien sûr les résidentes qui diront, c'est plus possible, il faut se lever 20 fois dans la nuit, elle ne vous reconnaît plus du tout, elle est... Bon, qu'est-ce qu'on fait ? C'est peut-être plus mal. Voilà, oui, tu vois, l'engagement de solidarité que nous prenons, il est vraiment jusqu'à la mort de chacune. Au début de l'année 2007, le conseil général de Seine-Saint-Denis refuse d'examiner le dossier, estimant qu'il est discriminant, les Baba Yaga n'étant constitués que de femmes. C'est un coup dur pour le groupe qui décide de poser une première pierre fictive en signe de bravade. C'est sur cette pierre-là que je bâtirai la maison des Baba Yaga. Et les portes de l'enfer administratif et politique ne préviendront pas contre elle. Jean-Pierre Brard, alors maire de Montreuil, obtient un rendez-vous avec Christine Boutin, ministre du logement, en cette fin 2007. Vous savez, quand on a des parents âgés sur le dos, c'est très très lourd. Et de temps en temps, on se dit, ah là là, quand est-ce que ça va se terminer ? Je trouve que c'est immoral. Donc, j'ai pensé à la maison des Baba Yaga, qui est une maison autogérée, citoyenne, solidaire et écologique. Mais, en ce moment, le conseil général nous refuse des crédits parce que c'est un projet innovant. Nous trouvons la pilule à mer, parce qu'on va avoir besoin de projets innovants. Vous n'êtes pas sans savoir que nous allons être 17 millions de vieux demain. Et donc, madame la ministre, nous avons besoin d'une décision politique. Les Baba Yaga continuent de construire leur groupe et leur projet, mais le temps passe et laissent des traces. Je pense que la maison va être ouverte d'ici un an et demi. J'ai dit que j'y rentrais. Et puis, le jour J, à l'orache, je verrai ce que je décide. Je ne sais rien. Ma santé se dégrade. Donc, dans deux ans, je sais... C'est-à-dire ? Oh, c'est-à-dire que, tu vois, je marche de plus en plus mal. J'ai eu l'espoir que ce soit temporaire et que j'allais remonter. Je ne remonte pas du tout la pente. Je suis, au contraire, dans une pente tout à fait descendante. Ce qui me désespère. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux ? Ça t'a permis de penser que t'allais laisser tomber ? Oui, 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 tout à fait. Que j'en avais marre et puis que basta. Moi, je vis bien. Tu comprends, c'est presque un drame. Tant mieux. Mais on vit toutes assez bien dans notre maison. On a toutes, chacune, notre petite retraite, pas très importante. Enfin, on vit gentiment. On a nos appartements, notre fonctionnement de vie. Donc, la maison des Baba Yaga n'est pas vraiment un besoin urgentissime. La maison des Baba Yaga, c'est un projet politique. C'est un projet à long terme. C'est pour vraiment changer la mentalité des vieux et la mentalité de la société vis-à-vis des vieux. Mais après tout, on vit bien là où on est, chacune dans notre coin. Alors, un projet qui n'est pas urgentissime, ça devrait se faire au contraire dans l'euphorie, la paix, l'intelligence, la projection. Et là, en ce moment, on est un petit peu bloqués. Au printemps 2008, Dominique Voinet remporte les élections municipales et devient maire de Montreuil. Quelques semaines plus tard, en juin, Thérèse Claire est décorée de la Légion d'honneur par l'historienne Michelle Perrault en présence de Simone Veil. Il y a trois ans, j'ai reçu un papier pour me dire « Nous sommes un certain nombre de femmes, nous voulons créer un endroit où on puisse se retrouver, habiter et faire quelque chose. » Je dois dire que je trouve que cette initiative, j'espère qu'elle pourra être réalisée le plus rapidement possible, que cette initiative n'est pas tant. Alors, Thérèse Claire, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, « Nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. » À partir de là, les choses s'accélèrent. Début juillet 2008 a lieu en mairie un comité de pilotage qui réunit tous les acteurs du projet. Quelques mois plus tard, le financement de l'État est acquis. Celui du Conseil Général suit très rapidement. Je crois que ce qui nous a aidés à avancer, c'est la volonté d'utiliser autant que faire se peut les outils de droit commun. Demander à l'Office public de l'Habitat de Montreuil de s'occuper de ce dossier, c'était regarder ce dossier non pas comme une sorte de mouton noir, mais comme un dossier comme d'autres, avec ses spécificités, ses difficultés, mais aussi avec la capacité peut-être de le rendre acceptable, de le rendre compatible avec les modes de financement qui existent. Ne pas monter un projet à part, même si son objet reste assez spécifique, assez étonnant, et conserve une dimension expérimentale. Pour certains partenaires cependant, la voie du financement du logement social est problématique. La région Île-de-France a donc créé spécialement un nouveau dispositif pour financer des initiatives telles que celles des Baba Yaga. Après de longues conférences participatives avec les institutionnels, les associatifs, on s'est effectivement aperçus que nous manquions de dispositifs innovants, comme celui des Baba Yaga, qui était un projet qu'on nous avait présenté, mais qu'on ne savait pas financer. Donc on s'est adapté, et quand Francine Bavet, Jean-Paul Luchon, ont fait voter cette délibération cadre, on a inclus un dispositif qui s'appelle « Structures innovantes à destination des personnes âgées, personnes handicapées », avec déjà en arrière-fond ce projet en tête. On fait évoluer une administration aussi, parce que les porteurs de projets, et notamment les porteurs de la maison des Baba Yaga, ont su convaincre aussi l'administration de la région Île-de-France. Après le financement, reste à résoudre la question délicate des attributions de logements. Traditionnellement, dans une opération de logement social, la ville, la région, le département et l'État apportent une partie du financement. Et sont réservataires de l'attribution d'un certain nombre de logements du futur bâtiment, à proportion du financement qu'ils ont apporté. Donc, si la ville apporte la moitié du financement, elle va attribuer la moitié des logements, etc. C'est un résumé, mais c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Simplement, chaque co-financeur a ses propres priorités, son propre fonctionnement, son propre public, et ça n'aurait pas pu fonctionner avec ce système traditionnel dans le cas du projet des Baba Yaga. Pour les Baba Yaga, il est essentiel que les personnes qui se verront attribuer des logements dans la maison soient adhérentes à leur charte de vie. Il est évident que ne peuvent participer à cette aventure des Baba Yaga que des gens qui sont pleinement convaincus de cette dynamique et qui, donc, y auront participé avant même de venir habiter. Et nous, nous sommes un petit peu dans l'attente de ces possibilités, mais toujours très, très décidés à revendiquer cette possibilité que nous pouvons avoir de proposer des compagnes. Bien que sensible, cette question des attributions de logements est en voie de résolution. L'innovation dans ce projet, enfin, du point de vue de l'État, elle réside moins dans le financement proprement dit du projet immobilier qui est un financement HLM classique. L'innovation, elle réside plutôt dans l'aspect, justement, attribution des logements, qui est un côté, il faut le dire, un peu dérogatoire, puisque normalement, on n'est pas censé, encore une fois, attribuer ces logements à des personnes d'un même sexe et membres d'une même association. Donc, ceci dit, je pense que ce qui est intéressant, je crois, c'est qu'on arrive à la signature d'une convention ou d'un protocole entre la ville de Montreuil, l'Office de Montreuil, la maison des Baba Yaga et l'État, qui permettent effectivement de construire et d'asseoir un vrai projet et d'établir clairement des règles d'attribution. La rédaction d'une convention entre les différents partenaires a déjà commencé à l'Office pour l'habitat de Montreuil, sous la direction de son directeur, M. Gléry. Le fait de voir arriver un groupe constitué est surprenant dans un premier temps, parce que souvent, le logement social, y compris les opérations innovantes, se pensent en chambres. Ils font l'objet d'une conceptualisation sans les intéresser. Nous sommes habitués de travailler sur la base de modèles. Dans le cas présent, il faut partir d'une page blanche et il faut inventer, il faut écrire de A à Z les règles de fonctionnement de notre expérimentation. Finalement, l'échange, le travail avec les Baba Yaga, s'est avéré un travail extrêmement stimulant, parce que le fait de dialoguer nous protégeait du risque de fabriquer un projet uniquement conceptuel, et il nous fallait en même temps bien veiller à ce que ce projet local, conçu avec un groupe constitué, ait bien une dimension large, ouverte, qui intéresse bien au-delà de Montreuil. Aujourd'hui, Thérèse Claire fête ses 82 ans. Toutes les Baba Yaga sont là pour la regarder souffler ses bougies. Plus que deux, et elles pourront entrer dans leur nouvelle maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada